Vous croyez que c'est toujours drôle la vie ? Eh ben non, non c'est pas toujours drôle. Aujourd'hui on s'attaque à l'ennemi numéro 1, le sujet qui donne la chair de poule, le financement. L'argent quoi. C'est quoi un budget ? Comment je finance ma campagne ? Combien ça va me coûter ? Toutes les prochaines vidéos vont être dédiées à cette thématique. Alors je vois déjà mes deux colloques qui lèvent leur cul de la chaise, alors vous restez assis, parce que cette première vidéo c'est le B.A.B.A. C'est la base. Donc je voudrais absolument que vous compreniez au moins ça. Qu'est-ce qu'un budget ? On va tout reprendre. Et on va bien sûr relier ça ensuite à votre campagne et voir combien à vous ça va vous coûter de faire campagne pour les municipales. Trois concepts clés pour commencer. Dépenses, recettes et équilibres. Pour bien se mettre d'accord, pour qu'on s'amuse quand même un petit peu, je prends l'exemple d'un petit tournoi à tout. Bon, voilà, vous avez les trois concepts qui apparaissent dans ce tableau. Avec mes dépenses, là où je perds de l'argent, là où je paie quelque chose. Mes recettes, là où j'en gagne. Et normalement, si tout se passe bien, l'équilibre financier avec autant d'argent perdu que d'argent gagné... 300 perdus, 300 gagnés, et ils sont contents. Ils sont tout contents ! Passons maintenant à votre campagne, à vous, et au coup de différentes étapes que vous allez devoir de toute façon mettre en place. Allez, les colops, petit jeu. Combien ça coûte une campagne ? Hein ? Oh, dites un chiffre ! Eh bien non, en fait, il n'y a pas de bonne réponse. Il n'y a pas de bonne réponse parce que ça va dépendre de la taille de la commune. Petit exemple, là, sur une commune de 20 000 habitants à peu près. Je vais quand même être sympa et vous donner les petits indicateurs en fonction de deux candidats et de leur témoignage. Deux choses. Vous voyez que, un, les dépenses sont souvent prévues, préparées en fonction du plafond remboursable qui a été fixé. Et les 20 000 euros à peu près que ces deux candidats ont dépensés, vous allez voir, sont partis dans les tracts, sont partis dans le local. On voit ça juste après. Eh oui, mais dites, tu vois bien que c'est assez cher. Ouais. Alors, du coup, certains empruntent, empruntent de l'argent. C'est un bel acte. Ça, ça lui met encore les larmes aux yeux. Autre exemple extrêmement intéressant, celui de l'ISIEU. 23 000 habitants. Et vous voyez qu'en fonction des listes, en fonction de, s'il y a un parti ou pas d'étiquette, eh bien, le budget peut sacrément varier. Du simple au double au triple, enfin, ça varie, quoi. Et je mets un point d'intention sur ce cas, et notamment sur Ursula Auger. Vous pourrez aller voir l'article qu'on vous mettra en description quelque part, mais cette certaine Ursula s'était fait retoquer ses comptes de campagne parce que, alors je cite, « Ouest France, elle avait réglé directement, et non par l'intermédiaire du mandataire financier, une partie de ses dépenses. » Bah oui, du coup, c'est une histoire qui finit très mal, mais la pauvre Ursula, elle est inéligible pendant un an en tant que conseillère municipale. Ouais, c'est pas facile. Tout ça pour dire qu'il va falloir être extrêmement rigoureux sur cette question de l'argent, si vous n'oubliez pas que ça... Ça vait rare, quoi. Donc, si on résume, il y a les dépenses officielles, bulletins, affiches, profession de foi, très d'affichage... Oui, enfin, j'étais en train de parler, tu me coupes la parole, mais vas-y, pose ta question. C'est la question à Milcesters, est-ce qu'on est remboursé ? La réponse est oui, mais... Oui, mais, à deux conditions. La première, c'est qu'il faut que vous soyez dans une commune de plus de 9000 habitants. Moins de 9000 habitants, pas de remboursement. Et la deuxième, c'est qu'il va falloir que vous fassiez un score supérieur à 5%. Parlez-en à certains politiciens qui ont mal vécu les dernières présidentielles à cause de ça. Donc, dépenses officielles et les frais logistiques. Un local, les transports, les frais de réunion, les petits croissants, les trucs comme ça, quoi. Pour cette liste que je viens de faire, ce n'est pas obligatoire, au contraire des frais officiels. Alors là, vous vous dites, ah, c'est bon, c'est cool. Sauf qu'il y a la communication. Et là, je ne parle pas de la communication officielle, je parle de votre communication à vous. Et ça peut aller jusqu'à 50% du budget en plus. Et là, c'est beaucoup moins drôle. Les réseaux sociaux, le site internet, conception des affiches, goodies, licence logicielle. Enfin, vous comprenez que ça puisse monter assez rapidement très très haut. Après, c'est toujours pareil. Soyez un peu stratégique. Au lieu de recruter un chargé de communication, vous pouvez avoir un groupe de bénévoles sur show. Enfin, ça, ça va dépendre de votre charisme. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur le budget et les enjeux d'une campagne de financement. Dans les prochaines, on va aller un petit peu plus en profondeur et voir comment vous pouvez trouver cet argent. Et comment ça va fonctionner. Enfin, on n'a pas fini avec l'histoire de sous. Je suis désolé. Ils sont partis, eux. Ils s'en foutent. Ciao.